La raison en fait principale pourquoi tu devrais créer une communauté, c'est vraiment simple. C'est pas la raison pourquoi la majorité des gens vont penser que c'est bénéfique de créer une communauté. La raison primaire est celle-ci. Le bienfait de créer une communauté, c'est que tu vas pouvoir avoir des gens qui sont ta clientèle cible qui vont pouvoir écouter ton message encore et encore et encore jusqu'à temps d'être prêt à devenir, de passer de client cible à client. Parce que l'erreur que souvent on fait en tant qu'expert, c'est de croire que parce que notre message est vraiment percutant parce qu'il y a tellement de la vérité dans ce qu'on dit et que l'information est bénéfique que la personne qui va l'entendre ça, ça va le préparer à devenir client et va vouloir payer pour nos services. Avec le temps, si tu n'en es pas encore rendu compte, c'est de la foutaille. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les gens sont beaucoup plus conscients et les gens ont besoin de plus que juste des beaux mots une fois pour finalement vouloir coucher avec toi. Quand je parle de coucher avec toi, je parle de prendre ton accompagnement, prendre ton programme parce que de plus en plus, l'information est présente. Il y a des bonnes chances que ton client cible a déjà lu un blog, écouté un podcast, lu des livres qui traitent du sujet que toi tu traites et que finalement, ce n'est pas la première fois qu'ils ont entendu l'information. Donc peu importe à quel point elle est bénéfique, ce n'est pas ce que les gens vont acheter après. Les gens vont acheter l'état d'esprit dans lequel tu les as mis. Les gens vont acheter la certitude qu'ils ont avec ton offre, que ça va régler leurs problèmes. Les gens vont acheter ton énergie. Les gens vont acheter que ce n'est pas juste une fois que tu dis quelque chose d'intelligent, mais bien ça fait des dizaines de fois que tu leur dis des messages et que ça le reste exactement à eux. Puis pour faire ça, il faut que tu ailles une façon de garder les gens dans un écosystème et non seulement de garder un écosystème, mais de faire en sorte qu'ils portent attention à cet écosystème-là. Le bienfait de créer une communauté, ce n'est pas d'avoir des followers en masse. Le bienfait de créer une communauté, c'est d'avoir une façon pour que quotidiennement et à chaque fois que tu fasses du contenu, mais que ta clientèle cible puisse de 1 voir ce contenu-là. Forcément, ce ne sera pas 100% des gens qui vont constamment le voir. Plus qu'il y a une fréquence, plus tu vas créer de publications, plus tu vas être présent, puisque tu vas créer un sentiment d'appartenance avec ta communauté, plus les chances sont que les gens vont aller dans ta communauté à chaque jour pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'ils vont tomber sur du contenu. Si le contenu dans lequel ils tombent, c'est du contenu qui a rapport à leur situation, qui leur parle, qui traite de leurs besoins et des enjeux, puis non seulement qui les traite pas juste en surface, mais qui montre le lien avec pourquoi. Si tu vis ça, puis ça peut avoir un impact dans ton lifestyle, dans ta vie, dans tes relations, avec ton chambre, avec ta carrière, etc., tu es capable d'aller creuser plus profondément c'est quoi l'impact que a ces besoins-là et ces obstacles-là dans sa vie. Bien, le plus que cette personne-là va te catégoriser comme « Ok, mais quand je vais être prêt à me transformer » ou « Quand je vais vouloir un coach » ou « Quand je vais vouloir un expert pour m'accompagner, passer de A à B », ça fait du sens que j'aille voir cette personne-là et je n'aille pas voir quelqu'un d'autre que j'ai moins d'affinité avec. Non seulement son contenu fait du sens pour moi parce que ça me parle, puis à chaque fois qu'il fait une publication, je me sens interpellé, puis on dirait qu'il est dans ma tête, je comprends exactement ma situation. By the way, l'avantage d'écrire une communauté avec des clients cibles qui se ressemblent, c'est qu'à chaque fois que tu fais du contenu pour ces clients cibles-là, la majorité, ils se sentent interpellés par ce que tu fais parce que sinon, tu as toujours une portion des gens qui s'en foutent parce que ça ne leur parle pas. Mais non seulement ça, ton contenu va les interpeller du point de vue que tu dis, mais également comment tu les fais sentir. Tu vas créer un lien et une relation avec ces gens-là. Puis tu as sûrement déjà entendu cette phrase-là quelque part, mais si tu as deux dépanneurs côte à côte, mais il y en a un des deux qui est détenu par ton frère ou ton beau-frère, bien lequel que tu vas choisir? Si tu as de l'affinité avec ton beau-frère, tu vas encourager la personne que tu connais et que tu apprécies, même si l'autre dépanneur à côté a des aussi bons produits, a la même chose dans le magasin, ou même si le stock est un petit peu mieux. À la fin de la journée, tu vas aller voir les gens que tu apprécies et que tu as envie d'encourager et que tu te sens bien avec eux. Donc, une des raisons de plus pourquoi créer une communauté et ne pas juste bâtir ta business sur « je vais faire une vidéo une fois » puis parce que mon vidéo est tellement smart, tellement intelligent que finalement, les gens vont vouloir donner des clients, vont vouloir prendre des appels, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir plus de clients. Non seulement tu vas les trouver, mais aussi tu vas les bâtir en premier lieu. Tu vas pouvoir les prendre de peut-être des gens qui n'ont pas énormément de besoins, pas énormément d'objectifs, mais parce qu'ils sont dans ton environnement, mais leur désir de combler leurs besoins, leur désir d'atteindre leurs objectifs va s'élever parce que ton contenu va les préparer à ça. Mais aussi, tu vas faire en sorte de te démarquer de tous les autres qui enseignent ce que tu fais parce que c'est des gens que tu amènes dans ton salon puis qui développent des affinités avec toi. Donc, c'est super smart à faire. Je m'entends de dire que de faire du bon contenu puis de le mettre en publicité ou de faire en sorte que beaucoup de gens le voient à ce contenu-là puis qu'ils les dirigent vers un appel, ce ne serait pas bénéfique. À terme, tu le sais, j'en fais puis tu en as sûrement déjà vu des formations gratuites que j'offre puis j'en roule encore aujourd'hui. Puis on génère des appels avec ça puis on génère aussi des clients. Je veux juste dire que ce n'est pas le chemin le plus smart à prendre initialement, surtout quand tu n'as pas de communauté parce que ce que tu veux, c'est donner plusieurs chances aux gens de voir ce que tu fais, pas juste une. Parce que si tu as juste une chance puis si ça ne colle pas, tu perds les gens, tu vas te rendre compte qu'il y en a énormément que tu vas perdre parce qu'on est rendu dans un marché où les gens ne vont pas sauter à gauche ou à droite constamment. Peut-être que si on retourne pour le 5 ans, on retourne pour le 10 ans où il n'y avait pas nécessairement beaucoup de gens qui enseignaient qu'est-ce que tu fais. Donc quand l'opportunité était là, les gens le prenaient parce qu'il y avait tellement un besoin élevé mais personne pour le combler que c'était facile de sauter là-dessus. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui offrent des trucs. Donc l'offre et la demande n'est plus la même chose qu'elle était pour le 5 et 10 ans. Tu as besoin de créer des liens, tu as besoin de faire en sorte que les gens aient le plus de chances de voir plusieurs types de contenu que tu fais pour bâtir la confiance qu'ils ont avec ce que tu enseignes et ce que tu offres. Puis tu vas te rendre compte que si tu mets du temps et de l'énergie à bâtir une communauté parce que ce n'est pas une chose qui est super facile. Ça a l'air beaucoup plus facile de faire quelque chose d'une fois puis d'être payé là-dessus pour le restant de tes jours. Mais si tu fais juste changer dans ta mentalité, tu te dirais, « Écoute, tu sais quoi? Je vais mettre l'énergie aujourd'hui pour créer cet écosystème-là. » Mais ensuite, quand tu vas vouloir faire de la publicité ou ensuite, quand tu vas vouloir bâtir une autre plateforme, tu vas avoir ce centre-là qui va faire en sorte que quand quelqu'un rentre dans ta maison, quand quelqu'un rentre dans ton salon, a.k.a. ta communauté principale, un groupe Facebook, c'est un groupe Facebook, mais si c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose d'autre. Mais dans le cas d'un groupe Facebook, quand les gens vont rentrer à l'intérieur de ça, ils vont tellement se sentir bien puis ils vont rentrer dans de la masse où l'énergie est élevée, l'engagement est élevé, les gens sont présents, les gens se transforment. La courbe d'apprentissage pour un client cible afin qu'il devienne client va être vraiment plus petite que si tu les envoies vers du contenu un peu plus impersonnel comme du marketing courriel ou de la publicité Facebook. Tu me suis? Fait que c'est la raison numéro un pourquoi je te suggère fortement de te concentrer à créer ta communauté en ce moment. Si tu viens juste de te lancer en affaires dans le monde du coaching, ça va être super bénéfique pour toi de commencer avec ça. Si tu as déjà certains résultats, tu as déjà des clients, mais tu n'as pas encore une communauté forte ou tu as bâti ta stratégie sur d'autres façons, publicité Facebook ou une autre plateforme, je te suggère fortement de bâtir ta communauté avec ton groupe parce que tu vas pouvoir doubler, tripler tes résultats super quick. Plus ça va, pas juste en 2022, mais en 2023, 2024, c'est ce que les gens vont rechercher. Les gens vont vouloir s'inscrire et se joindre à un environnement dans lequel ils sentent qu'ils grandissent et qu'ils se sentent bien afin d'atteindre des résultats plus élevés. Ça s'en va davantage vers ça. Donc, le plus vite que tu commences à le faire et que tu apprends comment le faire de la bonne façon, le plus tu vas avoir des résultats. Le plus que tu as des résultats, le plus que tu fais d'argent, le plus que tu aides de gens, le plus que tu as de clients, le plus que tu as de transformation. Fait que finalement, tu crées un genre de momentum où tu as plein de clients, tu as plein de transformations et tu adores ta vie parce que, oh my God, que c'est simple finalement de développer ton entreprise. Donc, sur ça, je te souhaite une super belle journée et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao!